Taxi Question vous est offert par le Casino Barrière de Montreux, pour vos loisirs et jackpot sur la Riviera. Le Martini Boutique Hotel, un véritable art de vivre. Hostetler Moto, votre concessionnaire Ducati et Yamaha pour le Valet. Atlas Automobile Sierra, votre concessionnaire Opel pour le Valet. Vous faites quoi ? Je chauffe mes articulations. Objectivement, qu'est-ce qui manque à cette émission pour qu'elle soit au top du top du top ? Un animateur. De la grâce et de la douceur. C'est pourtant grâce à ma douceur que je suis toujours là. Et où est-ce qu'on trouve de la grâce et de la douceur ? La fête de la bière à Munich. Non, je parle d'un sport. Arriver à pisser debout après 8 litres de bière, c'est du sport. Un vrai sport. La boxe ? La gymnastique artistique avec ballon et ruban. C'est beau. Un peu mon neveu que c'est beau. Et c'est ça que je vais offrir aux téléspectateurs pour finir de les séduire. Poussez-vous. Non mais poussez-vous vraiment. Sortez du cadre. Je voudrais pas vous blesser. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Caroline. 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 Elle est née il y a 48 ans. Elle vit à Chardon. Donne. Donne un peu d'amour aux hirondelles. Elle aime nager et elle déteste les bruits de bouche. Un peu comme ça. Pardon Caroline. Sa série préférée ? And Just Like That. Vous êtes dans le taxi ? Eh bien restez-y. C'est ce que je vous souhaite. Sente. Caroline, je vous souhaite la bienvenue dans Taxi Question. Merci Olivier. J'ai le sentiment, on ne dira pas où ni comment, mais j'ai le sentiment qu'on s'est déjà croisés. Il me semble aussi. Alors moi je vous ai repéré tout de suite parce que vous êtes bien plus grande que moi. Et je me dis comment c'est possible dans ce monde que cette femme soit aussi grande et moi aussi petite. Eh bien j'aimerais bien être plus petite. Ah oui c'est vrai ? Ça vous pose des soucis quand même cette taille ? Non ça va, maintenant à mon âge ça va. Tout le monde, c'est pas galère. On passe pas inaperçu quoi. Et puis alors vous avez un petit souci ? Moi j'ai d'autres personnes dans mon entourage qui souffrent aussi de misophonie. Alors pour certaines personnes qui ne sauraient pas ce que c'est, c'est cette incapacité notoire à supporter les bruits de bouche. Mais vous avez ça depuis longtemps ? Depuis je pense l'adolescence. Et ça se manifeste comment ? C'est un agacement épidermique ? Comment ça se... C'est inexplicable. Alors mon mari il prend une banane et il la mange vers moi. Ah ouais non. Ouais ouais non pour pas faire ça. Je supporte pas, je supporte pas. Si je mange en même temps ça va. Ça c'est risqué ça hein ? C'est pour ça que vous aimez le sport parce que vous êtes obligé de tout le temps manger. C'est très supporté. Parce que Caroline est très astucieuse. Elle a mis dans le coffre des bâtons de Nord Walking c'est ça ? Euh oui c'est ça ouais. Voilà et puis elle me dit alors si jamais je suis largué au bord de la route, pas de soucis, je rentre à pied avec mes deux bâtons. Donc vous avez remarqué quand je dis bâton je raffine avec la bouche. Et on rentre avec ses deux bâtons. Je sais pas pourquoi. On en est pas encore là. Je vous rappelle que pour être largué au bord de la route, il faut répondre à moins de trois questionnaires sur les six qui vous seront posés dans ce véhicule. Où est-ce que vous aimeriez être déposé déjà ma chère Caroline ? À mon treu. Très bien. Ça vous dérange pas si on vous dépose au Casino Barrière ? Mais pas du tout. Bon très bien. Mais j'ai pas pris de sous sur moi, c'est mieux pas. Écoutez moi non plus. Voilà. C'est mieux pas de temps en temps, c'est un peu sympa quand même. Vous pourrez profiter d'ailleurs à la fin de l'émission de notre ange Oliver. Une forme de roulette qui vous permettra peut-être de partir à Marrakech. Je brûle les étapes. Je vous rappelle aussi que si vous faites six qui seraient fantastiques, vous auriez l'opportunité de gagner ceci. Hostetler Motoation vous offre une magnifique Yamaha Tracer 7, accompagnée des 12 heures de formation pour l'obtention du permis de conduire, offerte par l-vs.ch. On serait pas con de gagner une petite moto. Oh oui. J'ai presque envie de dire une grosse moto, une Yamaha 7. Ah j'adorerais ça. N'importe quoi, avec le permis de conduire en plus. Plus le permis, je l'ai pas. Est-ce que vous êtes prête à jouer ? Oui. Alors allons-y, ne perdons plus de temps. Attention, moteur. Il va falloir retrouver le titre d'un film au travers de trois répliques. À la fin de la première et deuxième réplique, vous pouvez donner une réponse. Elle est juste, vous gagnez un petit cadeau plus le point. Si on arrive à la troisième réplique, à la fin de celle-ci, vous avez 30 secondes pour me livrer autant de titres de films que vous voulez. OK. Première réplique. Sur 9 millions de terroristes, il fallait que j'en tue un qui chausse plus petit que ma soeur. Non. Deuxième réplique. Monsieur Takaki, je ne m'intéresse pas à votre ordinateur, mais il me faut la clé du code. Parce que je m'intéresse aux 640 millions de dollars en titres aux porteurs enfermés dans votre coffre et que l'ordinateur contrôle le coffre. Non. OK. Je livre la dernière réplique. À partir du moment où je l'ai donnée, Monsieur Zeghini envoie le chrono pour 30 secondes. Vous pouvez me balancer autant de titres de films que vous voulez. Vous êtes prête ? OK. Ça ne me dit rien, quelle horreur. J'ai l'impression que Monsieur Zeghini sait de quoi je parle. C'est juste. Il est picaillé, pauvre con. Alors c'est clair que si vous n'avez pas la ref, ça va être compliqué. C'est pas Matrix, non. C'est plus vieux. C'est plus vieux. Mon dieu, quelle horreur. On sait que le début, pas de panique. Zeghini ! Zeghini ! Moi qui voulais faire 6 réponses. Bon, Bruce Willis, vous connaissez ? Le dernier Samaritain. Alors non, Monsieur Zeghini. C'est pas le dernier Samaritain. Il picaillé, pauvre con, c'est piège de cristal. Piège de cristal ? Oh non, ouais. Même Monsieur Zeghini serait trompé, vous voyez ? Dommage. Piège de cristal, vous l'avez vu ? Non, je ne l'ai pas vu. Il picaillé, pauvre con. Ouais, ben voilà. On ne joue plus pour la moto. Déjà, mais comme le temps passe vite. On joue pour les bains de saillons. Une nuit en chambre de luxe pour deux personnes avec le petit déjeuner. Accès au bain, ça, ça semble assez logique. À ça, vous rajoutez une journée de ski pour deux personnes aux portes du soleil. Pour faire pareil, j'ai un an de midi. Et s'il y a une skieuse dans cette voiture, c'est bien vous, hein ? Oui. Et on finit, alors bon, ça, je pense que vous êtes déjà allé. Le Chaplin's World. Ouais. Mais j'y retourne volontiers. Ah ben, volontiers. Et en plus, avec la personne à notre choix. Voilà. Mais pour ça, il ne faut plus se tromper. Ça, on l'a compris. Sinon, après, hop, c'est un autre cadeau. Mais ce n'est plus celui-là. Ok. Vous l'avez entendu, Caroline voulait faire six. Moi, j'aime, j'aime cette motivation. Ça fait longtemps que quelqu'un n'était pas monté dans sa voiture et dit, moi, on l'a vision d'être bien six, hein ? Moi, c'est déjà fini, je ne peux jamais plus faire six. Non, mais vous pouvez faire cinq. Ok. Allez, c'est parti. Partenaires particuliers. Ma chère Caroline, nous sommes ici à la Place du Marché, à Vevey. Ce n'est pas un hasard, puisque c'est ici, au début du mois de juin, qu'aura lieu le plus gros événement jamais réalisé ici, à la Place du Marché, après la fête d'Ivignorant, c'est le Vibiscume Festival. Ce monsieur n'est autre que celui qui, un jour, s'est dit, tiens, et si je faisais venir du monde ici pour un festival de folie ? William von Stockelper, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir. C'est un plaisir partagé. On est à un mois du festival. Un peu plus. Un petit peu plus, c'est vrai. Dans quel état d'esprit on se trouve ? Enthousiasme, pression, on en est où ? Alors, de la pression, il y aura toujours, parce que quand on monte un événement de cette taille-là, c'est clair que rien n'est facile. Mais en tout cas, l'enthousiasme des gens est là, l'enthousiasme de l'équipe est là. Puis c'est vrai qu'on peut offrir trois soirées comme on l'a avec les têtes d'affiches, c'est juste incroyable. Alors, on ne peut pas trop en dire, puisqu'il va falloir maintenant répondre à des questions que William va vous poser. Est-ce que vous êtes prête à l'écouter ? Je suis prête. Première question, mon cher William. Alors, le Vibiscoum Festival se déroulera sur trois soirs, quatre soirs ou cinq soirs ? Ouh ! Difficile. Trois soirs, quatre soirs ou cinq soirs ? Trois. Exact. Premier point acquis. Deuxième question. Deuxième question, c'est par rapport aux artistes qu'on aura durant le Vibiscoum Festival. Donc, je vais en nommer plusieurs et il y en a un qui est un intrus. Il faudra trouver lequel ? Aurel San, CK, Damona, Loïc Noté, Maneskine, DJ Snake, Martin Solveig. Alors, je trouve que ce serait incroyable d'avoir Maneskine. Je ne pense pas à Maneskine. C'est une bonne réponse. 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 Bravo, Caroline. Excellent. Génial. Merci. Ce n'est pas une déception qu'il n'y ait pas Maneskine ? Un petit peu. Ah, désolé. Rien n'avait bon. Alors, je précise. Voilà, mais je précise, il faut le moment. C'est ça, oui. Bravo, Caroline. Un premier point bien mérité. Merci beaucoup, William. Et puis, vous ne bougez surtout pas, vous qui nous regardez maintenant, puisqu'à la fin de l'émission, je pense pouvoir le dire, William aura peut-être une surprise pour vous. Merci, William. Merci beaucoup. Bonne chance pour le festival. Merci. On poursuit avec le troisième questionnaire. Ça, c'est du sport. Félicitations, ma chère Caroline. Merci. Vous allez aller au Vibiscume ? Ça donne envie, en tout cas. Quand même, hein ? Aurel Sane, en plus, c'est une soirée spéciale où on lui a donné carte blanche. Donc, de 19h à 23h, il fait venir les artistes qu'il a envie de faire venir. Ah oui, ça va être beau. Ça, c'est du sport. Quatre questions de sport. Ils font trois bonnes réponses pour gagner ce deuxième point. OK. Réponse, vous aurez un petit gage dans le taxi pour essayer de sauver ce point. OK ? OK. Première question. En tennis, qui a remporté le tournoi de Roland-Garros l'année dernière ? Est-ce que c'est Carlos Alcaraz ? Est-ce que c'est Novak Djokovic ? Ou est-ce que c'est Rafael Nadal ? Nadal. C'est une très, très bonne réponse. Bravo, ma chère Caroline. Deuxième question. Une équipe de handball est constituée de combien de joueurs sur le terrain ? Six, sept ou huit ? J'ai envie de dire sept. Vous dites sept et c'est une très bonne réponse. Bravo, Caroline. Il reste deux questions. Une bonne réponse et ce deuxième point est acquis. OK ? Oui. En descente à ski chez les hommes, la piste la plus célèbre, c'est la strife. Mais elle se trouve dans quel pays ? Autriche, Suisse ou Allemagne ? L'Autriche ? Bon, 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 bon ! Yes ! Bien joué ! Ah, mais incroyable. Excellent. Alors, j'aurais pas cru. Moi non plus. Elle aime la marche, mais est-ce que ça va au-delà ? Eh bien oui, ça va au-delà. Excellente performance. Deuxième point dans ce véhicule. Il en faut encore un, deux points. Et vous êtes sûr d'être déposé à Montreux et vous pouvez commencer à gagner des cadeaux. C'est ce que je vous souhaite. OK. On inverse les rôles. Est-ce que vous avez le sentiment de maîtriser ce qu'on peut appeler dans le langage courant le mime ? Pas trop, mais je vais tout donner. Qu'est-ce que je mime là ? Une danseuse indienne. Ah d'accord. Il va falloir le savoir. Vous allez pouvoir choisir entre deux catégories, ma chère Caroline. Vous allez choisir de mimer ou trois métiers ou trois sports. J'y vais avec le sport. Ça vous a bien réussi quand même. Avec votre bol, vous allez encore tomber sur des sports. Qui ne m'existent pas. Avec lesquels on a justement eu quelques questions tout à l'heure. Ce serait pas mal. Dès le moment où vous ouvrez cette enveloppe, soyez très discret avec le papier qui est à l'intérieur de manière à ce que je ne le vois pas. Dès le moment où vous découvrez le papier à l'intérieur, vous ne pouvez plus parler. Si ce n'est pour me dire oui ou non aux réponses que je vous donne. Et il faut me faire reconnaître trois sports en une minute. Monsieur Zeguini, on en va le chrono. C'est parti. Bonne chance. Du ski d'antique. Oui. J'aurais pu dire du cheval. On continue. Bien joué. Bien joué. Ouais. Ah, du football américain ? Du rugby ? Oui. Oh, excellent. Bien joué. Encore un. On a le temps. Il nous reste 30 secondes. Du volleyball. Non ? Non ? Du basket ? Oui. Oh, mais c'est de grâce à la carte que vous avez présenté le basket avec deux mains comme ça. T'as vu ça ? Moi, je pensais plutôt à un truc comme ça, mais hop, hop. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est comme ça que vous avez le souvenir d'avoir joué au basket. Mais vous êtes doué parce que je ne suis pas sûre que j'aurais reconnu, moi. Eh bien, joué ! Excellent ! 50 francs pour le Martini Boutique Hotel. Voilà ce que j'ai le plaisir de vous offrir maintenant avec le restaurant La Cordillière des mets et des plats 100% péruviens. Avec ça, vous pouvez aussi vous rendre à l'atelier des merveilles où là, vous trouverez une multitude de produits. Il reste deux questionnaires. Est-ce que vous voulez un questionnaire facile, maintenant, un questionnaire difficile ? Non, difficile. Alors, ça tombe bien. J'ai exactement ce qu'il vous faut, mais je connais ça. Quel est l'artiste qui a les faveurs de vos oreilles actuellement, ma chère Caroline ? Ça reste pour toujours les Rolling Stones. Ah, c'est vrai ? Oui. Donc, les Beatles, on déteste ou on aimait quand même ? Non, 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 non. C'est un peu la guerre. Mais c'est ce qu'ils veulent dire, mais c'est pas vrai. Alors, je peux déjà vous le dire, il n'y a pas les Rolling Stones là-dedans, et encore moins les Beatles. Mais il y a six chansons, il va falloir en connaître quatre en une minute. Ce que je veux, c'est l'interprète, le titre, malheureusement, je m'en fous. Vous pouvez dire, je passe à n'importe quel moment. Dès le moment où je suis arrivé à la sixième, je reviendrai sur celle que vous avez passée. OK. Vous êtes prête ? Je suis prête. Monsieur Zéguignon, on va le chrono. Une minute, c'est parti. Une minute, c'est parti. Ah oui. Et toi ? Je passe. Je sais qui c'est, mais... Euh... Ouais, Sweet Dreams. Ouais. Désirless. Non, on reviendra. Non, je passe. C'est juste, bien joué. Imagination ? C'est juste, bien joué. C'est dénué. Non ! Non ! Non ! Non ! Ça passe vite ! Mais quel horreur ! C'était génial ! J'ai honoré le nom qu'elle vous a lancé, Monsieur Zéguigny, franchement. Elle aurait eu des flingues à la place des yeux. Vous étiez finis, là. Vous avez perdu trop de temps sur la première, et Dieu sait ce que... Mais oui, je vois qui c'est. C'est de la ramiciani, la grenade ! Mais je connais que ça. Mais bien sûr, vous connaissez que ça. Et puis ça, vous l'aviez presque... C'est vrai que celui-là, c'est difficile, c'est Eurythmics. Ah oui, 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 je confonds toujours Eurythmics. Ensuite, vous avez trouvé, si ma mémoire est bonne... Alors celui-là, Benjamin Biolet. Ah, je n'aurais pas trouvé. Vous n'aurez pas trouvé. Vous avez trouvé Imagination, vous avez trouvé Lady Gaga, et celui-là, ça vous aurait donné l'impulsion. C'est Def Leppard. Ah ouais. J'aurais pas trouvé non plus. Ah, ça m'énerve. Ouais, je comprends. Ah, ça m'agace. Bon, on ne joue plus pour l'Eban Saillon. On joue pour Aquapark. OK. Ah, quand même ! Ah ouais. Deux entrées pour Aquapark, si vous réussissez le dernier questionnaire qui vous attend avant d'arriver à Montreux. OK. La bonne expression, genre... La bonne. On va jouer avec l'expression suivante, ma chère Caroline. Ça va durer trois plombes. Ça va durer trop longtemps, en l'occurrence. Mais elle vient d'où, cette expression ? Soyez bien attentifs. Écoutez, la première des trois possibilités. Cette expression vient des cloches. Au XVIIe siècle, les sonneurs de cloches en bronze étaient indispensables pour signaler le temps qui passe. Il se trouve que plombe vient du verbe plomber, signifiant frapper. D'ailleurs, il plombait tellement les cloches que les poids du mécanisme des anciennes horloges étaient souvent appelés des plombs. La logique de l'époque s'est poursuivie avec la mention pour certains de transformer une heure en une plombe. Et c'est ainsi qu'on associe aujourd'hui trois heures ou trois plombes à notre manque de patience. Deuxième possibilité de réponse. Cette expression vient de l'origine des tombes. Au XIVe siècle, lorsque l'on creusait un trou pour y mettre un corps, on creusait une plombe. Ces plombes étaient creusées par un seul homme à l'aide d'une pelle. Et il faut bien le dire, il mettait beaucoup de temps à la creuser. A tel point qu'il était souvent incapable d'en creuser plus d'une par jour. Très vite, on a assimilé une longue attente à la lenteur du faux soyeur par le biais de l'expression « il va mettre des plombes ». Si l'expression mentionne le 3, c'est parce que personne n'est jamais arrivé à en creuser 3 d'affilée. Quant aux plombes devenues tombes, ça, c'est une autre histoire. Troisième possibilité de réponse. Cette expression vient du sablier. Au temps des pharaons, le sablier utilisé par le petit peuple portait le nom de plombe. S'il était différencié du sablier tel que nous le connaissons, c'est parce qu'il était fabriqué de manière très archaïque, à l'aide non pas de sable enfermé dans du verre, mais de petites billes de plomb posées dans un entonnoir en bois, avec un récipient pour la réception. Le nombre de billes importants permettait une durée d'écoulement, et lorsque tout naturellement on voulait mentionner une longue durée d'attente, on disait que ça allait mettre 3 plombes, ou si vous préférez, 3 sabliers. Ok, je vais dire les cloches. Bon, écoutez, moi je ne veux pas intergiverser, mais ça veut dire que si c'est effectivement la bonne réponse, vous avez gagné, c'est la bonne réponse ! Bien joué Caroline, bonne réponse, bon feeling, sans trop d'hésitation, ça fait plaisir, 4 bonnes réponses sur 6, c'est excellent, c'est un bon résultat. Je vous laisse être confronté à notre ange Oliver, ma chère Caroline, vous pouvez choisir un numéro de 1 à 36 ? 11. Ah, pourquoi le 11 ? Ma date de naissance. C'est le noir qui correspond au 11, lorsque M. Zeguini s'arrête, si c'est du noir, vous gagnez 150 francs pour aller manger pile poil où on va s'arrêter. Ouais. Au Fouquet, vous êtes déjà allé ? Non, mais ça fait rêver. Ah ouais, c'est super, vraiment, vraiment, c'est super bien accueilli. Si c'est le 11, vous partez là-bas. Vous vous envolerez pour Marrakech, et vous serez chaleureusement accueilli par le team du Naoura Barrière 5 étoiles pour un séjour féérique de deux nuits avec le petit déjeuner. Naoura, te quiero amour. 31 ? Ouais, on dirait. Est-ce qu'on voit du 31 ? Est-ce que Caroline, officiellement, vous voyez du 31 ? Il vous semble bien. D'habitude, je fais sortir notre juge et arbitre. Il n'y a pas besoin. Mais là, j'ai envie de dire 31. J'ai envie de dire, le 11 est très loin, on ne le voit pas. Mais 31 noirs, noirs, 11 noirs, noirs égales. Fouquet ! Yes ! Merci beaucoup. Avec plaisir, Caroline. Génial. Mais alors, vous avez vraiment eu beaucoup de chance sur ce coup-là, quand même, parce qu'on est vraiment un poil de culiac d'être tombé sur le neuf. Limite. Vous avez passé une superbe soirée juste ici, au Casino Barrière de Montreux à l'intérieur du Fouquet. Eh, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous rencontrer. Merci, Caroline. C'est réciproque. Merci, Caroline. Merci beaucoup. Comment elle a été généreuse, Caroline. Eh, je ne reprends pas les mains vides. Et sachez qu'il y en a une aussi pour M. Zeghini. Est-ce qu'il la mérite ? Ça, c'est une autre histoire. Et aussi pour notre réalisateur, Raphaël. Et comme j'ai envie de léser personne, vous aussi. Vous allez peut-être pouvoir obtenir un cadeau. Oui, puisque si maintenant, vous envoyez un simple mail en mentionnant qui vous aimeriez voir au Vibiscume Festival, à savoir Aurel San, ou alors DJ Snake, ou alors Siké, vous le mentionnez sur votre mail que vous envoyez à concours.canal9.ch. Un tirage au sort parmi toutes les personnes qui auront envie d'obtenir ces places gratuitement. Et la semaine prochaine, on fera un petit listing, si on arrive, avec les gens qui auront la chance d'être tirés au sort et qui pourront aller vivre le Vibiscume Festival du 8 au 10 juin sur la place du marché à Vevey. Donc, vous mentionnez sur votre mail ce que vous aimeriez voir, Aurel San, DJ Snake, ou Siké. Résultat, la semaine prochaine, en attendant, merci pour votre fidélité. C'est toujours un plaisir de vous retrouver de lundi à lundi. Passez de belles semaines. Taxi Question vous a été offert par le Casino Barrière de Montreux pour vos loisirs et jackpot sur la Riviera. Le Martini Boutique Hotel, un véritable art de vivre. Hostetler Moto, votre concessionnaire Ducati et Yamaha pour le Valet. Atlas Automobile Sierre, votre concessionnaire Opel pour le Valet.